Est-ce qu'on peut toucher les défunts ? On ne peut pas toucher les défunts puisqu'ils sont éterrés et c'est un peu comme si vous vouliez attraper un fantôme, vous passeriez au travers. Par contre, les défunts peuvent agir sur la matière et nous toucher ou nous pouvons ressentir quelqu'un qui vous caresse les cheveux quand vous regardez un film ou quoi dans un canapé ou autre, vous allez tous avoir peur là. Ou alors, une sensation d'une main qui vous caresse la joue, mais c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des chauds et des froids, moi je dirais plutôt que c'est un froid, vous allez sentir comme le froid glacé, ce froid glacé de la mort qui vous touche. Est-ce que les défunts peuvent nous faire mal ? Les défunts peuvent nous faire mal, surtout si c'est des mauvaises entités. Des esprits inférieurs ? Les esprits inférieurs, ils peuvent nous toucher, c'est ce que l'on appelle se retrouver tous les matins avec des bleus sur le corps ou des griffures. Ils peuvent nous pousser aussi les mauvais esprits ? Ils peuvent nous pousser aussi les mauvais esprits et c'est cette sensation, vous êtes debout, vous marchez et puis vous avez l'impression que vous ne tenez plus debout et vous vous cassez la figure. Donc ça c'est uniquement les mauvais esprits ? Les mauvais esprits, c'est des attaques ou le mauvais œil. Par contre, quand tu m'avais expliqué que quand on fait un voyage astral et qu'on va dans les parties comme le purgatoire ou comment ça s'appelle, le cosmo-tellurisme, les défunts peuvent nous toucher. Mais si on prie l'esprit saint, ça nous entoure d'une bulle. Et ça nous protège. Et donc du coup là les défunts ne peuvent plus nous toucher. Ils ne peuvent plus nous toucher. Parce qu'en tant que médium aussi, ils peuvent vous faire sentir comment ils sont morts, etc. Exactement, comme dans le film Sixième Sens où il a peur et on lui fait ressentir pas mal de choses. Mais toi des fois tu peux sentir une corde ? Moi je peux ressentir une corde, je peux ressentir de la boue dans la bouche, comme j'avais ressenti par rapport à une jeune femme qui était morte, noyée dans un puits. J'avais senti qu'elle était au fond d'un puits, qu'elle était pleine de la gorge enfoncée avec plein de boue. On peut ressentir plein de choses. Donc les défunts peuvent agir sur la matière, donc faire tomber des objets et tout ça. Tout à fait. Mais nous on ne peut pas les toucher. Nous on ne peut pas les toucher.